Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Ed Gein, autopsie d'un tueur en série. Edward Theodore Gein naquit le 27 août 1906. Dès le premier jour, il eut des rapports particuliers avec sa mère. Celle-ci vécue comme un châtiment divin d'avoir enfanté d'un bébé dont elle déteste le père, pourtant son époux. Qui plus est, l'enfant est un garçon avec ce sale machin entre les jambes. Alors elle se promet qu'il ne finira pas comme les autres hommes. Les parents Gein tiennent une épicerie à Lacrosse, dans le Wisconsin. Ed a un grand frère, Henry. Augusta, la mère, prétend être la seule capable de s'occuper de son fils. Georges, le père, est alcoolique et violent. Lorsqu'il décède en 1940, Ed vivra la période de la plus heureuse de sa vie. Mais lorsque ce fut autour de sa mère, en 1945, ce fut un choc énorme. Ed deviendra tueur et nécrophile, déterrant et découpant des cadavres. L'histoire éclatera dans la presse en 1957. Lorsque sort le film d'Alfred Hitchcock, Psychose, en 1960, sur les écrans, le réalisateur prétend ne pas prendre de position morale dans son long métrage. Le film traite de gens dérangés à qui on ne peut appliquer la notion de moralité. Le roman qui a inspiré le film était basé sur un fait réel, l'histoire d'un homme qui avait gardé le corps de sa mère dans sa maison. C'était l'histoire d'Ed Gein. Dans son flègme légendaire, le grand réalisateur ne pouvait que supposer qu'il avait bu un verre de lait avant de commettre ses crimes. Harold Schechter est un journaliste et écrivain américain spécialisé dans les serial killers. Il a enquêté minutieusement sur la vie d'Ed Gein. On se croirait dans la série True Detective. C'est glock et malsain. L'éditeur a mis un avertissement au lecteur en quatrième de couverture. Certaines scènes semblent être issues de films de David Fincher. Ed était un chuchoteur de Walking Dead avant l'heure, découpant les visages de cadavres pour se les mettre sur la face. Au co-scénario et au dessin, Eric Powell reste dans des niveaux de gris verdâtre. Une mise en couleur classique aurait rendu certaines scènes insupportables. Powell représente un Ed Gein au regard terrifiant. Les scènes d'interrogatoire et de procès en fin d'album seront assurées dans un découpage en gaufrier diaboliquement efficace. Massacre à la tronçonneuse et le silence des agneaux doivent beaucoup à Ed Gein. Faites entrer l'accusé. Ed Gein, autopsie d'un tueur en série, est un one-shot glaçant qui démontre que la réalité peut parfois dépasser la fiction. Ed Gein, autopsie d'un tueur en série, par Schechter et Powell, et par vos éditions d'Elcourt. Boulevard BD, c'est un podcast studio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao !